Salut tout le monde et bienvenue sur le nouveau campus de la Saltier Academy pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Un an après la sortie de Battlefield 2042, Electronic Arts nous a donné la chance, m'a donné la chance, de pouvoir tester la nouvelle saison, à savoir Escalation. On a pu pendant une heure, une heure et demie, se faire déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblera la nouvelle saison. Et vous allez le voir bien évidemment juste après cette introduction. N'hésitez pas à la fin de la vidéo de lâcher un like, vous connaissez, vous savez comment ça marche. Et surtout de nous donner votre avis en commentaire, ça nous intéresse énormément. Est-ce que vous jouez toujours à BF 2042 ? Est-ce que cette nouvelle saison vous intéresse ? Dites-le nous, on vit en avant. C'est parti du coup sur la nouvelle mage de Battlefield 1942 et la nouvelle map. On va aller tester cette nouvelle map, donc elle s'appelle Spearhead. Elle a l'air bien sympa, il y a pas mal de destructions, je ne sais pas s'il y a des hélicos encore. C'est en Suède, à Laplande. C'est du Breakthrough. On va voir un petit peu ce que ça donne bien évidemment. C'est bon. On va voir un petit peu ce véhicule, là. Et la map est cool aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez besoin de l'aide. Il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus cool. En revanche, le jeu tourne super bien. J'espère que ce sera pareil quand la saison 3 va sortir. Mais pour le moment, ça sent plutôt pas mauvais du tout même. Putain, ça tape, ça, comme arme. Tu viens à moi ? Oh, merde. Oh, le petit minigun monté, là, je ne l'avais jamais testé. Lui, c'est vrai que c'est assez sexy quand même. Alors, je ne sais pas si c'est sur Breakthrough qu'on va voir toute l'amplitude de la map. Forcément, j'aimerais bien me balader. Le mieux, ce serait d'avoir un hélico. Non pas parce que je les aime. Si, en fait, un petit peu parce que je les aime. Mais c'est surtout que ça permettrait d'aller faire un tour, de voir ce que la map donne directement, d'avoir une vue au final du dessus, tout simplement, et de se permettre de dire est-ce qu'on a réussi à compenser les problématiques qu'on trouvait un peu sur Battlefield 2042 avant. À savoir qu'on avait des maps qui étaient très, très grandes, avec certes des clusters. C'est ce que EA avait voulu faire. Mais au final, ces clusters étaient trop séparés les points des autres. Et quand les gens commençaient à se rencontrer dans ces petits clusters, ces petits lieux de rassemblement, c'était très cool quand ils étaient en train de se battre, effectivement. Mais après, pour se transporter d'un cluster à un autre, c'était très long, très fastidieux. Donc là, il faudrait avoir des maps certes très grandes. Et c'est ce qu'on aimerait voir du coup. Mais avec des clusters qui sont facilement rejoignables à pied pour l'infanterie. Et puis pour la possibilité à l'infanterie aussi de relativement se protéger. Donc, on va aller voir et on va tester un petit peu Zane, qui est le nouvel agent sur Battlefield 2042, avec cette nouvelle escalation, la saison 3. Et donc, on va aller tester ce burst. Alors, comment est-ce que ça marche ? Ça a l'air assez incroyable. On va voir si on peut avoir de la range avec ça pour update la range. Alors, sur les véhicules, ça fait rien. Comme on pouvait s'imaginer. On a 5 collettes. Alors, si on update là-bas... Ah ouais, il y a un petit côté missile forcément. Et en plus, ça fait du dégâts de zone. Donc, pas mal le nouvel agent de Battlefield 2042 pour cette nouvelle saison. On voit très clairement que, étant donné que ça fait des dégâts de zone, ils n'ont pas eu envie d'avoir un truc qui est trop puissant, trop overpowered. Situationnellement, ça peut être assez intéressant. Pas vraiment le genre d'agent que j'aime jouer, pour être tout à fait franc. Donc, je ne pense pas, si on doit jouer à la saison 3, à sa release, eh bien, que je m'aventurerais avec ce genre d'agent. Mais bon, ça peut toujours être sympa. Et puis, ça vient s'adapter à des personnes qui connaissaient, pour le coup, ce genre d'agent ou cette typologie d'agent sur les anciens Battlefield. Why not ? Pas vraiment ma cam à moi, mais plutôt un bon ajout, je pense. Voilà, et comme on le voit, du coup, Zayn avec son XM370A. L'idée, en fait, c'est de ne plus avoir la possibilité que certains ennemis puissent, eh bien, se couvrir, en fait, être derrière une couverture. En l'occurrence, du coup, là, on voit une espèce de wallack qui indique la présence d'un ennemi derrière une couverture proche, donc qui est le coin du conteneur. Et avec des dégâts de zone, du coup, on ne tire pas dessus, mais on tire à côté. Et ça fait beaucoup de dégâts, assez en tout cas pour le faire voler et le tuer. Ça ne va pas être Meta Breaker, mais franchement, c'est plutôt cool. Du coup, à la sortie de Battlefield saison 3 Escalation, qu'est-ce qu'on va avoir ? Il y a un paquet de trucs. Forcément, ça fait un an que Battlefield 2042 est sorti avec les différents petits couacs qu'il y a pu avoir par le passé. Et ils essayent forcément de marquer le coup. Quoi de mieux, comme il le disait déjà, d'avoir une période gratuite qui sera en fonction des plateformes à différents niveaux et à différents moments pendant le mois de décembre. Donc, des périodes de gratuité. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Et surtout, bien évidemment, du contenu. C'est surtout ça sur lequel on a envie de parler aujourd'hui. Une nouvelle map, Spearhead. Un nouveau spécialiste, à savoir Rachid Zane, avec son Airburst, le XM370A. Bien évidemment, des jolis, très jolis, franchement, cosmétiques dans le Battle Pass. On aura des nouvelles playlists highlights. Trois nouvelles armes, à savoir le Rorsch Mk4, le NVK S22, le NVK P125 de mémoire. On a un nouveau véhicule, à savoir un nouveau tank, un nouveau char d'assaut, qui est le MK V90. Dans les éléments qui sont à jeter, à la place, vous savez, des grenades, donc les throwables, comme ils les appellent. Et bien maintenant, vous avez les couteaux de lancé. Vous avez des armes aussi telles que le XM9 et le A91 qui arrivent dans le coffre. Et on a bien évidemment mis l'accent de chez EA sur l'amélioration de ce qu'on appelle la quality of life, la qualité du jeu pour les joueurs, l'amélioration de l'expérience de jeu. Avec une amélioration de la map, on a refait carrément énormément d'éléments sur la map Manifest et sur Breakaway, donc la map dans la neige, que vous connaissez tous, qu'on aimait tous, mais qui, il est clair, quand elle n'était pas jouée avec des véhicules, c'était un peu compliqué. Donc on a rajouté des avant-posts, comme ça, des outposts, des base camps dans cette map, qui sont, de ce que j'ai pu voir sur les vidéos, très sexy, très sympa. Voilà, du gros contenu. Franchement, on aime ou on n'apprécie pas Battlefield 2042, on ne peut que clairement souligner la volonté et la réussite, je pense, de la part d'Electronic Arts de faire une saison 3 et de sortir un pack pour la saison qui est exactement ce qu'on pourrait attendre de n'importe quel éditeur qui se respecte, si je puis dire, avec nouvelles maps, nouveaux agents, nouvelles armes, nouvelles cosmétiques et de la gratuité pendant la sortie de la saison. A voir si les gens suivent, je l'espère en tout cas, parce que la nouvelle map et tout ce qu'on a pu voir pour le moment est vraiment très sexy. Et bien évidemment, que serait du contenu sur une nouvelle saison sans un Battle Pass ? On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors en accéléré, bien évidemment, il y a des trucs sympathiques. Ce n'est pas vraiment là-dessus. En tout cas, s'il devait y avoir des choses à redire par rapport à Battlefield 2042, ce n'est pas vraiment sur le Battle Pass que les gens pouvaient se plaindre. Vraiment, les cosmétiques sont incroyables. Il y a vraiment de très belles choses. Et forcément, ça fera plaisir aux personnes comme moi. Surtout s'il y a des véhicules. Surtout s'il y a des skins de Little Bird. Je le cherche. Il est magnifique. Ça donne vraiment envie d'aller débloquer. Je ne vais pas vous mentir. Il est vraiment très joli. Belle réussite de la part du designer là-dessus. Bon, le reste est très sympa aussi. Mais bon, c'est vrai que le Little Bird et moi, c'est une histoire d'amour. Un peu moins sympa celui-là, mais tout aussi correct. Et donc, le Legendary Zayn Specialist 7 pour venir conclure ce Battle Pass. Et il faudra pour ça atteindre le niveau 100 du Battle Pass pour pouvoir débloquer ce skin sur le nouveau Specialist. Et voilà, c'en est tout du coup pour la vidéo sur ce Battlefield Saison 3 Escalation. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça nous aiderait énormément. Surtout, dites-nous, sans langue de bois, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation ? Est-ce que vous allez rejouer à Battlefield ? Est-ce que vous jouez déjà à Battlefield ? Je sais que vous êtes très nombreux à déjà y jouer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les développeurs de Battlefield et Electronic Arts ont appris de leurs erreurs puisque un an après la sortie, on peut voir que dans l'optimisation, dans le scoreboard, dans l'équilibrage au niveau des spécialistes, dans le level design au niveau des maps, l'équilibrage au niveau des équipements et au niveau des moyens de transport, au niveau des véhicules, eh bien, on a réussi à faire quelque chose de relativement équilibré. À vous de nous dire si vous allez y jouer et rejouer. En tout cas, il va bientôt être gratuit. Donc, le mieux, c'est de fermer YouTube, de le télécharger, de l'installer, d'aller y jouer et de vous faire votre propre avis. Si vous n'avez jamais joué à Battlefield, je pense que c'est une très bonne occasion pour le faire. Et si vous y avez déjà joué, je pense sincèrement que cette nouvelle saison 3 Escalation vaut le détour. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !